On parle des salaires nets. Et là, c'est pas parce qu'ils ont bien été lavés, là, OK? OK. C'est quoi le salaire net? Bien, c'est un peu l'opposé du salaire brut. Donc, quand on parlait du salaire brut, c'était le salaire que l'employeur devait le payer. Mais c'était avant les déductions. Donc, on avait parlé que l'employeur enlève de l'argent sur ta paye. Les principales retenues qui peuvent être enlevées sont l'impôt sur le revenu. Donc, en tant que citoyen d'un pays, de la province, tu dois payer de l'impôt à la province pour aider à payer tout ce qui est associé avec la gestion du gouvernement. Tu vas aussi donner de l'argent pour l'assurance-emploi. Donc, ça, si par différentes raisons tu te retrouves sans travail, l'assurance-emploi va te donner un peu d'argent en attendant que tu trouves un autre boulot. Et tu as aussi le régime de pension du Canada, aussi appelé le RPC. Ça, c'est de l'argent qu'on met de côté pour ta retraite lorsque tu vas être plus vieux. Donc, le régime de pension du Canada, c'est le montant que le gouvernement perçoit pour ta retraite futura. Puis, les premiers 3500 $ que tu vas payer sont exemptés sur ton salaire annuel. Donc, on l'enlève de sur ton salaire annuel. Le AE, l'assurance-emploi, bien, c'est comme je disais, c'est un revenu que tu vas recevoir si tu te retrouves en période de chômage sans emploi. Donc, allons voir un exemple ici. Ceci, c'est la fiche de paye d'Amanda qui est dans ton livre de la mathématique au travail. En 2011, le taux de cotisation du régime de pension du Canada était de 4,95 % des salaires bruts supérieurs à 3500. Donc, tu ne payes jamais, il faut tout le temps déduire le premier 3500 $ parce que ça, c'est exempt de ton salaire annuel. Et aussi, tu as un taux de cotisation d'assurance-emploi qui représente 1,73 % de ton salaire brut. Donc, il faut calculer, un, le montant qui va dans le régime de pension du Canada et, deux, il faut calculer le montant pour l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, c'est assez simple. Donc, on va le garder en dernier et on va faire lui qui demande un peu plus d'étapes. OK? Donc, si on vient lire dans le graphique ici, on s'aperçoit que son salaire brut, c'est 500 $. OK? Ça, c'est par semaine. Donc, ça, c'est son salaire brut. C'est ça qu'elle va recevoir, mais ce n'est pas ça qui va être déposé dans son compte parce qu'il y a des retenues. Donc, pour savoir combien elle va payer pour son régime de pension du Canada, d'abord, il faut enlever mon 3500 $. Parce que ça, c'est exempt, c'est enlevé du salaire annuel. Ça fait que le 3500 $ qu'on doit enlever, bien, il est divisé en 52 semaines parce qu'elle se fait payer par semaine. Sur ça, ça donne combien? 3500 $ divisé par 5,2 $. Ça veut dire qu'elle doit payer 67 et 31. Donc, pas payer, mais 67 et 31. Ça, ça s'enlève de sur son salaire brut. Donc, on va prendre son salaire brut qui est 500. On va enlever le 67 et 31. Moins 67 et 31. Donc, son revenu net, brut, est maintenant 432 et 69. Et là, elle va payer 4,95 %. OK? Alors, 4,95, on va aller appliquer ça sur son 432. Parce que la première partie, elle est exempte. Donc, je vais aller calculer. 4,95 %, si je divise ça par 100, ça donne 0,0495. Ça disparaît. Égal 0,0495. Je vais aller calculer ceci. Donc, ton 432 et 69, ça, c'est la partie en enlevé, la partie qui était exempte, fois 0,0495. Donc, elle va devoir payer 21 et 42 $ pour son régime de pension. Ça, c'est la première partie. Donc, tu dois d'abord enlever le premier 3 500. Comment ça fait par paye? Ça fait 67. Tu enlèves ça sur la paye brute, puis ensuite, tu calcules ton pourcentage. Ça, c'est pour le RPC, le Régime des pensions du Canada. L'assurance-emploi, il est un peu plus simple. Ça dit que c'est 1,73 % du salaire brut. Ça fait que lui, il est plus simple. Mon salaire brut pour ma semaine est 500. Alors, je vais aller calculer. Ça donne combien? Donc, 500 fois 1,73 %. Et ça, ça fait 8,65. Donc, sur sa paye de 500 $, elle va devoir payer 21 et 42 $ pour son régime de pension. Elle va devoir payer 8,75 $ pour son assurance-emploi. Donc, ça, ça va être des retenues qui vont être enlevées sur son salaire. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada